Générique 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 Diverses personnalités maliennes ont été récompensées pour leur bravoure et leur mérite dans le développement socio-économique du Mali. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue le 11 mars dernier à Kaye, Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. Après la première édition de la récompense de la bravoure, du mérite et de la citoyenneté organisée à Bemako, l'association Mali-Kungo, créée en 2013 et composée de jeunes entrepreneurs de secteurs d'activité divers, vient de primer des lauréats de la région de Kaye pour leur mérite dans le développement de leurs activités respectives. Je m'entends à ça parce que Dieu paye. Moi je suis malien, je suis kaïgien, mais je n'ai pas égalé un quartier ou un village égal à Kaye. Je suis kaïgien et j'ai la fierté d'être l'égal-ségou, parce que Dieu m'a trouvé à l'égal-ségou et à Kaye. Donc je sais que je m'attends à tout le bonheur du monde, à partir de Dieu, pour m'accorder ça dans la ville de Kaye et dans le quartier légal-ségou. Un sentiment de joie, d'immense joie, si je peux le dire. J'ai un sentiment d'immense joie qui a fait que les mots me manquent tellement que je suis envahi par la joie de recevoir ce trophée aujourd'hui, entouré de tous les siens, toute la délégation qui est venue de Kaye. J'ai été envahi par la joie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que mon sentiment c'est une immense joie, un sentiment d'immense joie. Ce qui fait que je n'ai même pas de mots. Les paroles me manquent. Parce que généralement j'ai constaté même ceux-là qui se trouvent à un niveau supérieur, c'est-à-dire par exemple que ce soit les gradés, les grandes personnalités ou les hautes personnalités comme on aime à le dire au Mali, c'est très souvent, ils sont décorés à titre posthume. C'est juste après la mort. Mais qu'en moi de mon vivant, avec tout ce beau monde qui m'entoure, tous ceux-ci qui sont venus de Kenyeba pour moi, pour la seule cause, vraiment comme je l'ai dit, la répétition elle-même est pédagogique, je ne cesse de me répéter parce que les termes me manquent. À encourer le président de l'association Mali-Kongo, à travers l'organisation de cette activité ici à Kaye, il s'agit pour eux de reconnaître à leur manière le mérite de ces hommes et de ces femmes qui se battent au quotidien pour l'histoire de leur localité, du pays tout entier et le bien-être des populations. Après Bamako, le 1er janvier 2017, on a pensé, le Mali ne reste pas à Bamako seulement, donc on a pensé à rentrer à l'intérieur du Mali. Donc quand on veut rentrer à l'intérieur du Mali, on doit commencer par la première région, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Inch'Allah, bientôt, dans quelques jours ou je peux dire dans quelques mois, le rendez-vous c'est à Koulikoro, Inch'Allah. Bon, le critère de choix, comme vous le savez, c'est une personne courageuse et puis un battant aussi. Il faut que chaque secteur que vous avez là, quel qu'un soit la position qui te trouve, il faut que tu sois fort, que tu sois sûr de toi-même, que tu peux devenir quelqu'un et puis que tu peux devenir quelqu'un aussi. C'est voilà notre choix. Il faut que vous sois un meilleur homme, une meilleure dame aussi. C'est voilà notre choix. Fahidra, moi je n'ai jamais vu quand il était vivant. Mais moi je pensais, nous on a pensé que nous on est jeunes. L'avenir du Mali c'est nous. Fahidra, il a servi toute sa vie pour la religion. Mais le côté religion qui n'a pas assez de me marquer. Le côté qui nous a remarqué fortement, c'est le côté social pour Mme Nihaydera. Vraiment c'était un jeune courageux. Crééé dans le seul but de développer l'esprit entrepreneuriat d'entraide sur le Malien, à travers la promotion de la citoyenneté, l'association Mali-Kongo, à travers cette remise, a honoré le fils du guide Mohamed El Madani Haidra, avec un trophée spécial dédié à son nom, au célèbre guide spirituel des Nioru, Tcherno Amadou Adital, pour son combat en faveur de la religion. C'est une atmosphère carnavalesque que la commune urbaine de Bougouni a vécu la cérémonie de remise de camions-citernes incendies d'une valeur de 150 millions de francs CFA par la Fondation Frères du Sud. C'était sous la présidence du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Ousmane Kouni, Moussa Fomba. Il faut rappeler que ce don était une promesse faite depuis quelques mois, mais qui, compte tenu de certaines contraintes administratives, avait pris un peu de temps pour se réaliser. La commune de Bougouni est un carrefour important entre des grandes villes du Mali et un trait d'union entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée qu'on a créé, entre autres. C'est à ce titre que la ville fait partie des plus grandes et les plus sollicités du pays. Ainsi, un de ses valeureux fils, Elhaï Yaya Togoula, ancien maire de la commune urbaine, s'est depuis une décennie engagé à contribuer dans le développement de sa commune et de son pays tout entier. Bénéficiant de la confiance des responsables de la Fondation Frères du Sud, dont il est lui-même vice-président, il a initié des actions de développement dans chaque localité à travers la construction de salles de classe, de dispensaires, de jardins d'enfants, de jardins potagers, d'adduction en eau potable, d'aide aux malades du VIH et aux populations victimes de conflits dans les régions du nord de notre pays, etc. Le don de ce camion-citerne incendie vient s'ajouter à cette longue liste. Lors de la cérémonie de cette remise, la joie des populations était à son comble. Tous les autres intervenants du préfet de Bougouni, au directeur régional de la protection civile de Sikasso, ont tous mis l'accent sur l'importance de ce camion-citerne incendie qui, selon eux, contribuera à faire face au sinistre multiforme auquel les populations de la commune urbaine de Bougouni ont eu à faire face de par le passé. Le représentant du maire Dominique Fomba se rejouit des activités menées par Elahadji Yaya Togola de son passage à l'hôtel de ville à nos jours. Le représentant des chefs de quartier de Bougouni, Ntogo Diakite, a lui exprimé toute sa profonde gratitude à l'endroit de la Fondation Frères du Sud à travers son vice-président Elahadji Yaya Togola. Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Ousmane Kone, l'honneur revient à Elahadji Yaya Togola qui est un digne fils de Bougouni et de son pays. A ce titre, il lui a demandé de ne jamais baisser les bras dans ses missions d'amélioration des conditions de vie de ses frères et soeurs de Bougouni et du Mali tout entier. Tout le Mali avec à sa tête le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, te regarde et est fier de ce que tu fais pour Bougouni. Tes réalisations enlèvent une grosse épine du pied de l'État qui, il faut se le dire, ne peut pas tout faire seul. Il faut rappeler que de 1999 au 31 décembre 2016, Elahadji Yaya Togola et ses partenaires Fondation Frères du Sud et Pharmacie Humanitaire ont investi plus de 500 millions de francs CFA dans l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune urbaine de Bougouni à travers la construction de salles de classe, de maternité, de dispensaires, achats de médicaments, travaux d'extension du réseau d'adduction en eau potable, centres de formation et d'apprentissage, appui aux malades du VIH à Sida, etc. La cérémonie de remise du don a pris fin par une démonstration des éléments de la protection civile de Bougouni sur leur savoir-faire en matière d'intervention en cas d'incendie ou d'accident. Le tout nouveau camion-citerne incendie est intervenu pour éteindre un incendie au grand bonheur des populations bénéficiaires. Cérémonie de vernissage de l'exposition photo à Bagnéda organisée par le centre football For Hop sous le thème La fille, dans toute sa dimension, la promotrice du centre, a saisi l'occasion pour attribuer des attestations de reconnaissance à ses professeurs pour services rendus. Cette exposition photo est le résultat d'un an d'apprentissage dans le domaine de la photographie en théorie et en pratique au profit des jeunes ayant les niveaux DF et BAC, maîtrisant les techniques footballistiques. C'est une trentaine de photos qui est sélectionnée parmi 5000. L'exposition est l'oeuvre des jeunes du centre. Après une année d'activité, nous avons un atelier multimédia ici qui apprend aux jeunes footballeurs qui sont déjà dans les équipes, qui maîtrisent les techniques du football, qui maîtrisent les principes et les règles du football. Ces jeunes-là qui ont le niveau du DF au BAC, qui n'ont pas eu la chance d'être orientés ou d'aller à l'université, ils sont là, on a ouvert un atelier multimédia qui sera formé au métier de reporter photo et vidéo en football. Déjà, ils maîtrisent tout sur le football, ils seront mieux anticipés sur les images, sur les actions et pouvoir interpréter mieux ce qui se passe sur le terrain en images. On a choisi ces 31 photos sur 5000 et quelques photos pour exposer. Le chef du cabinet du ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne n'a pas manqué de réitérer tous les soutiens de son département à Mme Swadou Diabate pour ses bonnes oeuvres dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je tiens tout d'abord à préciser que M. le ministre de la Jeunesse est actuellement en déplacement en Afrique du Sud. Ce qui l'a empêché de venir, sinon c'était lui qui devrait être là cet après-midi. Et qu'à cela ne tienne, je parlerai à son nom pour dire que cette cérémonie que nous avons, que nous venons de vivre, est une cérémonie qui a plein de significations. Plein de significations dans le sens que elle est l'oeuvre d'une dame, une dame battante, une dame exemplaire, qui nous a fait comprendre que les femmes peuvent quand elles veulent. Et toutes ces photos que nous avons vues, notamment le vernissage des photos ici, et toutes les femmes enseignantes qui ont été décorées cet après-midi, nous prouvent qu'effectivement les femmes entrepreneurs peuvent effectivement faire beaucoup de choses. Mais surtout, j'ai été émerveillé par les filles, parce que ça interpelle la jeunesse. La jeunesse en ce sens que ces filles-là, qui sont en train de jouer au ballon là-bas, ces filles qui ont fait ces photos, ça donne la preuve que ce sont des filles qui ont acquis une qualification et qui peuvent leur permettre d'être autonomisées. Et toutes choses qui concourent à leur liberté. Et rien ne vaut cela. Je pense que c'est vraiment une oeuvre utile qui est en train de se faire ici, dans ce centre-là. Je voudrais remercier, féliciter et encourager tous les promoteurs de ce centre par rapport à cela. Une cérémonie qui permet sans nul doute de faire comprendre que le centre Football for Hope de Baguinida fait un grand pas vers la formation de jeunes aux techniques multimédia et au football. A noter que le centre abritera jusqu'au 30 mars. Cette exposition photo, prestations d'artistes, poèmes, remises d'attestations ont été les temps forts de la cérémonie. Ouverture de la première session ordinaire de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Durant cinq jours, les élus vont se pencher sur la vie de la commune. Ousmane Sogoury. Après la désignation du président du séance et l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour, les élus de la commune 1 du district de Bamako pour leur première session ordinaire se sont attaqués au sujet intéressant, l'avenir de la commune. Les points inscrits à l'ordre du jour, c'est à trois points. Le premier point, c'est l'adoption du compte administratif de l'église 2016. Le deuxième point, c'est la communication. Le troisième point, c'est les informations. Le premier point, comme je l'avais dit, le compte administratif, c'est le compte de restitution par les maires au conseil communal. C'est l'activité menée pendant les douze mois par les maires et que les jolies vont apprécier dans la conformité et dans son ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette appréciation dépend du compte de gestion du perspecteur qui est le comptable public. Le compte administratif étant un document du maire, le compte de gestion étant un document du comptable public qui est le perspecteur, on va faire la comparaison des deux documents. Si effectivement le maire a respecté les normes, est-ce que le maire a respecté les prévisions établies par les conseils sortants ? Donc voici cette comparaison, c'est ça qu'on appelle l'adoption du compte administratif de 2016. Chaque trois mois, dans la commune, les conseils doivent se retrouver pour faire une session. Donc ça c'est notre première session ordinaire parce qu'on est là il y a trois mois. Donc la session ordinaire c'est la session trimestrielle. Nous sommes à notre première session ordinaire. Je sens vraiment que les jolies qui sont là, ils ont le niveau. Parce que les débats sont vraiment très régulés. Et ils ont posé pas mal de questions. C'est ce qui fait aussi la beauté de la commune. Cette session est excellente. On est en train de travailler ensemble, on s'entend très bien. Et puis c'est l'essentiel. Opposition, bâti, majorité, hôtel, tout le monde travaille ensemble. Vraiment, on est ensemble jusqu'à présent. Jusqu'à prévu de conduire, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut y avoir un changement. Pour le moment, on est vraiment ensemble. 38 conseillers et 7 par procuration sont présents à cette séance qui s'étalera du 16 au 21 mars. Aussi, la particularité de cette nouvelle équipe communale est d'associer les médias à toutes ces activités. L'objectif de rechercher c'est d'informer et sensibiliser la population. Comme nous sommes les nouveaux jolis, on est venu pour la population, on travaille pour nos citoyens. Ils devaient être informés à la communauté directement. C'est à travers les mécanismes de presse, les radios, les télés, que notre population sera bien informée. C'est pour cela qu'on ajoute les presses écrites, orales, plus les médias, les télés, visibles. Sian Lanké, l'ouverture de cette première session ordinaire de la mairie de la commune 1 a débuté par la lecture et l'adoption de la session extraordinaire du mois de janvier dernier. Point de presse de la coopérative des aviculteurs du Mali dénonçait l'importation frauduleuse de la viande de volaille au Mali. Tel était l'objectif de cette rencontre avec les journalistes. La tenue de cette conférence a pour objet d'informer l'opinion nationale sur l'épidémie de maladie liée à l'importation des viandes de volaille qui défraient la chronique vétérinaire internationale, dont la menace plane sur la filière avicole malienne. 80% de la population rurale, l'élevage occupe une place de choix dans l'économie du Mali. Cet élevage constitue pour les communautés rurales une source alimentaire et de revenus. Sa contribution au PIB a été de 10% et a constitué le troisième produit d'exportation du Mali après l'or et le coton. Au Mali, comme dans la plupart des pays en développement de l'Afrique sud-saharienne, les sources en protéines animales de qualité restent encore insuffisantes. Il constitue de ce fait un obstacle à la lutte contre la malédiction. L'évolution de la production animale, cependant les espèces à cycle court, par exemple l'élevage des volailles reste un véritable moyen pour corriger cette insuffisance en protéines de qualité. Selon les responsables, les mesures réglementaires ne semblent pas en mesure d'arrêter l'importation de la viande fraîche de volaille. Car celle-ci pénètre sur notre territoire en grande quantité et serait appréciée par les consommateurs car moins cher que les poulets locales. Bon nombre de nos compatriotes la consomment sans se douter du danger pour leur santé. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a constaté que malgré les arrêtés pour interdire l'importation de poulet et de chers au Mali, il y a des commerçants qui continuent toujours à le faire. Ce qui joue beaucoup sur les agriculteurs maliens. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps une certaine dégradation au niveau de l'élevage des poulets de chers. Parce que les agriculteurs disent toujours que quand tu produis du poulet de chers, tu n'as pas de débouchés après. C'est-à-dire que tu ne peux pas revendre. Parce que le coût ne te permet pas de revendre au prix des poulets importés. Parce que les poulets importés sont vendus entre 1000 et 1250 francs les kilos. Alors que l'aliment produit sur place, les kilos varient entre 2000 et 2500. La viande de poulets importés représente bel et bien des risques, assure le président de la CAMA, M. Chekna Labassahidera. Selon lui, cette viande importée peut provenir d'une zone contaminée. Avec le cheptel estimé à 38 587 450 sujets en 2005, la production de l'élevage a été estimée à 5 658 215 tonnes. L'agriculture moderne est en plein l'essor grâce aux efforts des professionnels dans la maîtrise de conduite de l'élevage, des pathologies et de l'alimentation. Malgré ces efforts, cette proposition de l'agriculture moderne fait face à une contrainte majeure qu'est l'importation frauduleuse de la viande de volaille. L'importation de la viande de volaille, selon les conférenciers, envahit le marché et provoque la mévente des poulets locaux. Cette situation est de nature à mettre en danger la filière avigole qui s'est beaucoup développée dans notre pays. Grâce aux investissements réalisés par de nombreux concitoyens, surtout dans les zones périurbaines. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada